Située au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, de boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Alors, mon invité, on l'a gardé pour le dessert, Mario Lacombe du réseau FM Country, également collègue et collaborateur à l'occasion pour CMA TV. Bonjour Mario. Bonjour Michel. Mario, tu as été et tu as assisté toute la fin de semaine à la quatrième édition du Festival Country Western Montmagny. Un beau succès? Un beau succès. Je pense que l'idée de déménager le tout à l'Expo Dromboulé, c'était une excellente idée. Tu étais là dimanche pour assister à la messe. Tu as vu juste pour la messe. Habituellement, on a un peu moins de monde pour la messe, mais c'était plein. Donc, sans se tromper, peut-être une augmentation de au moins 25 % par rapport à l'année passée. OK. Qu'est-ce que tu retiens principalement, parce que tu as passé toute la fin de semaine-là, tu as pu assister, voir, et on voit des images du monde qui avait là. Moi, c'est particulièrement la messe hier, célébrée par le curé de Talbot. Qu'est-ce que tu retiens principalement de cette quatrième édition? Bien, à part le nombre croissant de personnes qui assistent d'année en année depuis son début, on peut remarquer aussi la qualité des artistes qui étaient là. Les artistes sont, à chaque année, sont fidèles. Il y en a qui reviennent, il y en a des nouveaux. Les gens les apprécient. Et les artistes restent pendant le temps du festival. Ça, c'est particulier peut-être au festival de Montmagny qu'un artiste donne une prestation un jeudi soir et reste jusqu'au dimanche, se mêle à la population. C'est ça qui fait que le festival de Montmagny est de plus en plus apprécié, pas rien que par les gens de l'extérieur. Il y avait des gens de Montmagny, il y avait des gens des alentours. C'est la proximité qu'entre les artistes, qu'entre aussi la présidente Linn Lamar et Cathy Laving. Linn Lamar, dimanche, était à la porte pour saluer les gens, remercier les gens. On entretient une espèce de proximité avec le public. Ça fait que les gens aiment ça. Et puis, ça fut fort apprécié. Et déjà, on a annoncé qu'il va y avoir une cinquième édition. En 30 secondes, il y a une montée du Country Western. On le sent, d'abord par le succès de ton émission, mais aussi par les assistances un peu partout dans les festivals. Il y a une remontée du Country Western. Oui, il y a une remontée qui est déjà en vigueur depuis quelques années. C'est un public fidèle, comme je disais. C'est un public qui achète les CD. Et la remontée, aussi, on la voit par l'apparition d'artistes qui n'étaient pas nécessairement Country, qui s'en viennent rejoindre la confrérie de la musique Country. Réau Lacombe, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et malheureusement, on est un peu serrés dans le temps. Mais merci d'avoir été là. Merci pour toutes ces images que tu nous as apportées. Ça nous a fait plaisir, Michel. Bref, bravo à Aline et à Cathy. Voilà, ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à trouver une autre demain, même heure, même poste. Bonne journée, Madame, Monsieur.